Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Vincent Parizeau. Et c'est le Tout Info d'RTL avec vous, Quentin Vinet, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Pour tout entendre de l'actualité de ce samedi 27 avril. Un message optimiste ce matin, la cathédrale Notre-Dame pourra être rénovée en 5 ans. C'est le délai qui a été fixé par Emmanuel Macron, un délai qui devrait être tenable selon le spécialiste des chantiers de ce type, Frédéric Létoffé. Ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'une restauration de ce type court entre 10 et 15 ans habituellement sur ce type de chantier. Mais c'est un chantier exceptionnel, il y a une volonté du gouvernement d'accélérer le processus. Ça pourrait être réalisable, tout ne sera peut-être pas totalement terminé, mais au moins Notre-Dame sera ouvert au public. On a eu la chance que Notre-Dame a été numérisée dans sa totalité, y compris la charpente. Donc on a des données suffisantes pour réaliser cette charpente. Et on peut commencer à couper les bois à l'automne prochain. Donc on a la ressource en France pour réaliser cette charpente. Et on peut commencer à démarrer dès maintenant la préparation de cette charpente. Voilà le président du groupement des entreprises de restauration des monuments historiques avec Agathe Landais pour RTL. 12 jours maintenant après l'incendie de la cathédrale, La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, veut même y voir une bonne nouvelle comme un appel d'air pour les métiers traditionnels qui manquent de main-d'oeuvre. Elle annonce que des jeunes iront même se former sur le chantier de Notre-Dame. On a beaucoup de bâtis anciens et on ne trouve pas aujourd'hui les compétences. On a déjà, avant même l'incendie, des places libres pour se former en apprentissage comme charpentier, comme couvreur, tailleur de pierre. On va former des milliers de jeunes pour travailler sur ce magnifique chantier. Après la douleur, ils vont avoir la fierté de contribuer à reconstruire une cathédrale. Mais finalement, on peut aller plus loin et former beaucoup plus de jeunes et aussi des demandeurs d'emploi sur ces métiers-là qui recrutent et qui derrière auront de l'emploi durable parce qu'il y a plein d'autres chantiers à faire. Muriel Pénicaud lors d'un déplacement dans les Landes hier au micro-RTL de Jean-Marc Terrier. Il y a des métiers qui recrutent et il y a du mieux sur le front de l'emploi. Pour le deuxième trimestre de suite, la courbe du chômage est à la baisse, moins 0,7% entre janvier et mars. C'est selon les chiffres de Pôle emploi, un peu moins de 3 650 000 demandeurs d'emploi. Le patron des patrons, Geoffroy Roude-Bézieux, s'en félicite. Qu'est-ce qui prend un risque ? C'est le chef d'entreprise, c'est l'entreprise. Et en plus, ces embauches se font, selon les statistiques de Pôle emploi, beaucoup en CDI. Donc oui, les entreprises françaises embauchent. Donc c'est une bonne nouvelle. Je m'en réjouis comme tous les Français devraient s'en réjouir. Le président du MEDEF hier soir sur RTL, Emmanuel Macron, a dit jeudi qu'il voulait atteindre le plein emploi dans les prochaines années. Ah bah tiens, puisque vous parlez des annonces d'Emmanuel Macron, elles n'ont pas calmé la colère des gilets jaunes. Qualifiés de blabla par les manifestants mobilisés depuis 5 mois maintenant, combien seront-ils pour l'acte 24 ce samedi ? C'est toute la question. Strasbourg a été désigné capitale nationale cette fois. Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, fustige les quelques milliers de personnes qui continuent d'enfiler des gilets jaunes. Ce mouvement est devenu une sorte de rituel, de rituel du samedi, de rituel de la violence presque tous les samedis. Et au fond, il n'y a pas de revendication précise auxquelles le président aurait pu répondre précisément. Christophe Castaner lors d'un déplacement dans les bouches du Rhône avec Hugo Hamelin pour RTL. Parmi les annonces de jeudi soir, le président Emmanuel Macron a parlé d'une refonte de l'espace Schengen à un mois maintenant des élections européennes. Réponse inadaptée selon Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national. Ça fait des années qu'à chaque élection européenne, ils nous la ressortent. Il faut refonder Schengen. On ne sait pas bien comment. Il nous explique qu'il va faire un grand débat annuel sur la question de l'immigration. Mais les Français aujourd'hui, ils n'attendent pas un débat, ils attendent des actes. Ils attendent qu'on coupe les pompes aspirantes de l'immigration parce que l'essence de ce mouvement des gilets jaunes, c'était aussi où passe l'argent. On peut faire des économies, par exemple, sur l'argent qu'on donne à l'Union européenne chaque année puisqu'on perd 10 milliards d'euros cash dans ce puissant fonds que représente l'Union européenne. Donc, il y a des économies à faire avant d'aller demander des efforts toujours au même parce qu'en réalité, si Macron arrive en tête le 26 mai, le rouleau compresseur va se remettre en marche. Voilà, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national pour les européennes du 26 mai. C'était dans RTL soir, campagne des européennes marquée hier à Marseille par le faux bond d'une députée de la majorité, Alexandra Louis, a refusé de participer à un meeting pour protester contre la présence d'une élue chargée du logement à Marseille. Six mois après le drame de la rue d'Aubagne, les immeubles effondraient qui ont fait huit morts. Aux Etats-Unis, Donald Trump persiste et signe. Le président américain affirme une nouvelle fois que de nombreuses vies auraient pu être sauvées lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Si la réglementation sur les armes était moins stricte en France, il l'avait déjà dit il y a un an lors du même rendez-vous du puissant lobby des armes à feu à Indianapolis. Au moins 15 morts cette nuit au Sri Lanka, c'est le bilan d'un assaut de la police contre des djihadistes présumés dans l'est du pays, six jours maintenant après les attentats de Pâques. Et on passe au sport ? Et bien oui, on passe au football avec un revenant en Ligue 1, Quentin. Les joueurs de Metz avec leur célèbre maillot Grenat sont assurés de remonter dans l'élite la saison prochaine. Un an après l'avoir quitté, ils se sont imposés 2-1 hier soir chez le Red Star et forcément le capitaine Renaud Coad et ses coéquipiers ont fait la fête dans le vestiaire. Beaucoup de joie, de soulagement, ça a été surtout l'état d'esprit, le comportement. On a mis tous les atouts de notre côté pour faire une belle saison et pour réussir et voilà, tout le monde a répondu présent, c'est bien. Voilà, l'objectif est atteint, on mérite notre accession. C'est bien pour le club, c'est un club qui mérite de s'installer en Ligue 1 durablement. Maintenant, ça sera autre chose l'année prochaine mais on va savourer cette remontée. Le capitaine de Metz, Renaud Coad avec Baptiste Durieux pour RTL, victoire également hier de Nancy, Troyes, Souchaud, Grenoble, Châteauroux et New York. Brest recevra Lens cet après-midi dans le cadre de cette 35e journée de Ligue 2. L'événement du jour en football, ce sera à Saint-Denis, la finale de la Coupe de France à 21h sur RTL entre Rennes qui n'a plus rien gagné depuis 48 ans et Paris qui sera certainement privée de Kylian Mbappé, son attaquant touché au mollet hier à l'entraînement. Oui mais le championnat de Ligue 1 ne s'arrête pas ce week-end. Non, la 34e journée a commencé hier soir par la victoire de Lyon, 3-2 sur le terrain de Bordeaux. Les joueurs se sont révoltés, se félicite le président lyonnais Jean-Michel Aulas côté bordelais. Le défenseur Jovanovic s'excuse après son carton rouge reçu pour avoir insulté un arbitre assistant. La suite des matchs de Ligue 1, ce sera demain. Bientôt la fin du top 14 en rugby, début de la 23e journée cet après-midi avec notamment le choc à 16h45 entre Castres et le leader Toulouse. Et puis le podium, le puzzle, pardon, prend forme chez les Bleus. L'ancien capitaine Raphaël Ibanez deviendra manager du 15 de France après la Coupe du Monde cet automne. Il l'a confirmé. Et l'équipe, le journal L'Equipe annonce que Laurent Lavite du Racing intégrera le staff dès cet été. On a tout noté. Quentin, sachez que notre ami Jean-Pierre du côté de Vichy a apprécié que vous donniez les résultats de Ligue 2. Et bien voilà, c'est fait. Et on vous rappelle donc que Metz va monter et accéder à la Ligue 1. Un an après l'avoir quitté. Et voilà. On parle voiture tout à l'heure ? Et bien voilà, on se prépare. Sous-titrage ST' 501